Honorable sénateur, j'attire votre attention vers les tribunes publiques, où se trouve Amiri, Amira plutôt, El-Gawabi, représentante spéciale du Canada de la lutte à l'islamophobie, ainsi que Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada, sur la préservation du souvenir de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. En fait, il s'agit des invités du sénateur Dalfon. Au nom de tous les sénateurs, bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Dalfon. Merci, madame la présidente. Sénatrice, je prends la parole pour rendre hommage au leadership d'Amira El-Gawabi, représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie, et de Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Comme vous tous, je suis très préoccupé par la récente augmentation des propos haineux, des menaces et de la violence à l'encontre de nos concitoyens juifs, arabes ou musulmans. Aucun enfant juif ne doit avoir peur d'aller à son école. Aucune femme musulmane ne doit se faire cracher dessus parce qu'elle porte un foulard. Aucune façade de synagogue ne devrait être défigurée par un signe nazi. Aucune mosquée ne devrait avoir engagé des dépenses élevées pour assurer la sécurité de ceux qui la fréquentent. Mesdames El-Gawabi et Lyon font preuve de leadership pour améliorer la compréhension. Ils ont rencontré la gouvernement générale, Mary Simon, pour dire de concert que le Canada devrait être exempt de haine et qu'on devrait favoriser le dialogue. Lors d'une entrevue conjointe, Mme Lyon a dit, Amira et moi travaillons de concert. Et je pense qu'il est important que nous montrions aux Canadiens que même à une telle époque pleine de douleur, que nous, Canadiens et Canadiennes, nous nous réunissons sur la base de nos valeurs canadiennes, que nous travaillons avec compassion et que même lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons travailler ensemble pour édifier le Canada dont nous avons besoin. Fin de la citation. Mme El-Gawabi a dit, il faut trouver une façon de progresser ici au Canada, trouver une façon de guérir, trouver une façon d'assurer que les gens puissent faire part de leur douleur, leur douleur, qu'ils peuvent démontrer qui ils sont, en qui ils croient et ce qu'ils veulent voir de leur gouvernement tout en respectant l'unité, la cohésion sociale, tout en respectant ce que cela signifie d'être Canadien, même si on vit une époque difficile comme la nôtre. Il s'agit, sénateurs et sénatrices, de messages qui nous rappellent puissamment ces valeurs qui font de notre pays un des meilleurs pays du monde. Nous sommes toujours en mesure d'avoir un dialogue respectueux plutôt que d'être campés sur des positions aux antipodes. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements